Savoir se faire désirer. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, Cotut auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du fait de savoir comment se faire désirer. Alors les amis, c'est encore un truc qui est hyper hyper mal compris de comment se faire désirer par un homme. Il y a beaucoup de femmes qui croient que pour se faire désirer par un homme, il ne faut pas accepter la première fois qu'il vous propose de sortir. Il faut tourner la tête quand il essaye de vous embrasser pour qu'il réessaye. Voilà, il ne faut pas donner son numéro de téléphone tout de suite. Il faut voir qu'il insiste, etc. Sachez qu'il y a des femmes qui combattent ça, qui disent un homme ne devrait pas insister, un homme ne devrait pas persister. Donc les hommes, même si vous les intéressez authentiquement et sincèrement, ils peuvent avoir peur de vous déranger, ils peuvent avoir peur, voilà, et ils ne veulent pas vous harceler, donc ils ne vont pas insister. Et vous, vous êtes là en mode, je veux me faire désirer, donc je veux qu'il insiste. Et le mec, même s'il vous plaît et vous lui plaisez, dans le respect, il ne va pas insister. Donc les amis, ça c'est une mauvaise façon de vouloir se faire désirer. Oubliez les, il faut qu'il insiste pour que je dise oui, il faut qu'il insiste pour que je l'embrasse, etc. Oubliez tout ça, ce n'est pas des très très bonnes idées de faire ça. Sachez que c'est déjà très dur pour un mec d'essayer de se pencher vers une fille pour l'embrasser, même d'aborder une fille dans la rue. C'est déjà très très difficile. Enfin, beaucoup d'hommes sont très timides. De toute façon, il y a des barrières, on ne veut pas passer pour des ports. Il y a la barrière du regard des autres, etc. Il fait déjà un énorme effort pour vous. Donc vous êtes déjà désiré à ce stade-là, tu vois. Donc comme c'est déjà très dur pour un homme, ça ne sert à rien d'en rajouter des caisses pour savoir se faire désirer, etc. En tout cas, il y a une manière saine de le faire et une manière malsaine. La manière malsaine, comme je vous ai dit, c'est voilà, j'ai envie mais j'essaye de me faire prier des plombes. Ça, c'est malsain. Autre chose que vous devez savoir aussi, c'est que vous devez lui donner envie de vous désirer. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui veulent se faire désirer mais elles n'ont pas vraiment les moyens de leurs ambitions. C'est-à-dire que toi, tu es un mec, tu les dragues, tu te dis ouais, si c'est facile, ok. Mais si elles commencent à faire des histoires, à tourner autour du pot, à ne pas oser sortir sa zone de confort, à vouloir faire la princesse, etc. Moi, je laisse tomber. Je laisse tomber. Alors que peut-être vous auriez flirté, couché ensemble et après vous seriez super bien entendu, vous auriez été en couple des plombes. Mais de départ, il a jugé que votre attitude un petit peu trop je me fais la princesse, ne méritait pas qu'il s'investisse plus. Donc, si le mec vous plaît, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé. Encore une fois, un homme peut simplement vouloir vous respecter et ne pas vouloir être lourd, etc. Moi, c'est mon cas. J'ai du mal à vouloir être, enfin à être lourd. Alors que je sais très bien que quand j'insiste un peu, par exemple en drague de rue, j'ai beaucoup plus de filles qui me disent merci d'avoir insisté pour coucher avec moi, etc. Oui, je sais quand je parle, j'ai les cloches qui se mettent à sonner. Mais ça, c'est parce que je suis un dieu de la séduction, les amis. Non, c'est bien parce que ça couvre. Parce que tout à l'heure, il y avait deux cagoles en bas. Elles se sont croisées et elles se sont regardées. Et elles se sont mises, vas-y, ne me regarde pas comme ça et tout. Et deux filles, deux filles, elles se sont mises à faire, vas-y, qu'est-ce que tu me regardes de travers et tout. Il y avait leurs copines se disant qu'ils les retenaient. Elles ont fini par se taper dessus. Ça faisait un putain de boucan. Donc là, au pire, je préfère encore le bruit des cloches. Donc les amis, la première chose, c'est déjà de savoir ne pas se faire désirer de manière malsaine. Ensuite, d'avoir les moyens de lui donner envie pour pouvoir se faire désirer. C'est-à-dire être sexy. C'est-à-dire faire un peu de sport, avoir un lifestyle, avoir des copines, peut-être avoir un job, etc. Alors les amis, souvent les gens qui vous disent comment se faire désirer, ils vont vous dire n'envoyez jamais le premier message. En fait, non, il faut oser quand même vous investir dans la séduction. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas envoyer toujours le premier message. C'est-à-dire que des fois, vous lui écrivez, des fois même vous lui envoyez bonne nuit par SMS. Puis après, vous créez le manque. Pendant deux jours, vous ne lui écrivez pas. Et vous voyez si lui, ça lui manque, si lui, il vous désire. Mais vous ne pouvez pas lui demander de vous écrire bonne nuit et qu'il vous désire s'il n'y a pas eu un rythme et une habitude qui a été installée avant. Donc, n'hésitez pas au début à le séduire en lui envoyant parfois le premier message ou en lui envoyant des messages de bonne nuit. Mais pensez bien des fois, par exemple, cinq fois par semaine, vous lui envoyez. Puis deux fois, vous ne lui envoyez pas pour créer le manque, tu vois. Il se dit mais qu'est-ce qu'elle fait ce soir ? Pourquoi elle ne m'écrit pas ? Ça me manque. Mais en fait, je tiens à elle et là, il va vous écrire, tu vois. Ensuite, moi, je vous conseille de ne pas répondre tout le temps si vous êtes occupé. Il y a des gens qui vous conseillent de mettre au point des stratégies où pendant 24 heures, tu ne réponds pas à un mec, s'il te plaît, il faut surtout s'empêcher de répondre. Ça, c'est complètement, complètement nul. Par contre, avoir une vie occupée, ça veut dire quoi ? Par exemple, si vous avez un job, vous n'êtes pas obligé de prendre votre téléphone tout le temps au travail et répondre frénétiquement dès qu'il vous écrit. Vous pouvez faire vos quatre heures de travail et lui répondre après à la pause-déj. Et même s'il attend pendant deux heures votre réponse, ce n'est pas grave. Après, faire semblant d'être occupé, faire semblant d'eux, ça, c'est nul. Mais faites du sport dans votre vie et ayez des copines et ayez un taf, etc. Vous serez sincèrement et authentiquement occupé et ça créera le manque déjà quand il vous écrit. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Vous pouvez même pousser jusqu'à lui mettre un vu. C'est-à-dire que tu vois par exemple sur WhatsApp et tout, tu vois quand la personne a ouvert son WhatsApp ou a vu ton message, vous pouvez ouvrir le message et répondre plus tard. Mais il faut bien penser à répondre plus tard parce que voir le message et pas répondre, c'est un manque de respect. D'accord ? Vous voulez que le mec insiste mais il ne voudra peut-être pas vous être trop lourd, tu vois. Donc, il faut bien penser à répondre mais vous pouvez le faire attendre. Mais si vous êtes vraiment occupé, ça ne sert à rien. Si vous avez envie de tchâter lui aussi et que vous êtes tous les deux connectés, tchâtez-vous. Voilà, faites avancer votre séduction. Mais si vous êtes sincèrement occupé, jouez-en pour vous faire désirer. Une autre façon de vous faire désirer, c'est ce que j'appelle les 5 minutes de politesse. 5 minutes de politesse, ce n'est pas un manque de respect, c'est encore de politesse. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre d'être un peu en retard de quelques minutes. Par exemple, si vous êtes toujours en avance au rendez-vous, c'est peut-être que vous êtes une stressée de la vie, machin. Il y a des filles qui sont aussi hyper rigides sur l'heure. « Ah, on a dit rendez-vous à telle heure, machin, c'est hyper oppressant en plus. » Donc, il vaut mieux que lui, il arrive et qu'il attende un peu. Voilà, donc ça ne veut pas dire le faire attendre exprès des heures parce que là, il va se barrer. Ça ne va pas être respectueux. Il va se dire « il m'a posé un lapin, il ne m'a pas respecté, je me barre. » Mais par contre, être en retard de 5 minutes, ça, ça passe très bien. Ça fait la fille qui s'est préparée, qui s'est fait belle, etc. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, les amis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est « Il y a des meufs qui disent « Ouais, il faut qu'il attende pour coucher avec moi. » « Comme ça, il va prouver qu'il a vraiment envie de moi, etc. » Mais comment le mec, il sait que tu seras un bon coup au lit ? Comment si tu ne donnes jamais rien, tu veux que le mec, il ait envie de s'investir ou il ait envie de te désirer ? Moi, une fille qui baisse super bien, qui me rend fou au lit, je vais la désirer de ouf la prochaine fois où on va coucher ensemble, tu vois ? Donc, travaillez sur le fait d'être une bonne amante, etc. Déjà, entre les fois où vous verrez, il y aura du désir. Effectivement, mais ne lui demandez pas de faire des efforts de ouf. Il y a des meufs qui croient que la bonne stratégie, c'est de ne pas coucher avec un mec et de le faire attendre. Même des fois, de coucher avec d'autres mecs en attendant pour pouvoir patienter elle-même et faire galérer le mec qui lui plaît vraiment. C'est nul, c'est nul. Vaut mieux coucher rapidement avec un mec et lui dire « Vous ne faites jamais ça, que c'est spécialement pour lui parce qu'il y a un gros feeling, etc. » C'est beaucoup mieux. C'est comme ça qu'il vous désirera. Parce que si le mec, au bout d'un moment, il va se dire « Mais jamais, elle ne va coucher elle. Jamais, voilà, elle est là, elle n'a pas assez confiance en elle. Ou alors, c'est une princesse. Ou alors, elle veut attendre le mariage pour faire l'amour. Voilà, le mec, il n'a pas envie. Donc, il va abandonner. Attention à ne pas trop vouloir vous faire désirer parce qu'il y a des mecs qui vont vouloir abandonner. La dernière chose, c'est quoi ? C'est « Ne soyez pas trop collante. » Il y a des meufs, tu ne peux pas les désirer parce qu'elles sont toujours sur toi à t'envoyer des sms, à te faire des bisous, à te dire « Je t'aime » alors que tu n'as rien demandé. Tout le temps, au bout de trois jours, elle te dit « Je t'aime ». Donc ça, non. Ne soyez pas trop collante, ne soyez pas trop en demande. Travaillez sur votre estime de vous. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas dire « Je t'aime » ou que vous ne devez pas faire des bisous. Mais il y a des moments pour ça, il y a des timings, il y a… Et travaillez un peu votre intelligence sociale aussi pour savoir quand c'est le moment câlin et quand le mec, ça l'oppresse ou ça l'étouffe. Faites attention. Après, voilà, ne soyez pas forcément dans la résistance ou dans l'anti-séduction. Il y a des femmes qui confondent se faire désirer et faire la princesse, faire de l'anti-séduction, casser la relation, résister pour résister, on ne sait pas pourquoi, dire non alors qu'elles ont envie de dire oui, ne pas aller à un rendez-vous alors qu'elles n'ont rien de mieux à faire et qu'elles auraient envie, juste pour se faire désirer. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Je vous ai expliqué des manières saines de vous faire désirer. Les 5 minutes de politesse, le fait de ne pas répondre tout de suite à un SMS quand vous êtes occupé, le fait de créer le manque, de ne pas toujours lui envoyer le premier message, le fait de ne pas être trop collante. Ça, c'est des manières saines de se faire désirer. Les manières malsaines, c'est la résistance à outrance alors que vous avez envie. C'est déjà difficile pour un homme et je pense que vous n'avez pas accès à la psychologie masculine pour voir à quel point ça peut être décourageant ce genre de truc. Donc voilà, les amis, faites attention. N'hésitez pas à lire mon livre Comprendre et séduire les hommes. Ça devrait vraiment, vraiment vous aider. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprien sur Facebook et téléchargez votre guide gratuit. Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile ? Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis. Sous-titrage ST' 501